L'orgueil est extrêmement dangereux et il est défini comme étant hautain, étant élevé, comme cédé à l'estime de soi ou à la confiance en soi et à la gloire de l'accomplissement de soi. J'espère que vous avez remarqué combien de fois le mot soi est utilisé dans cette définition, soit, 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 soit. La Bible dit que si nous voulons suivre Christ, nous devons prendre notre croix et le suivre, nous oublier. C'est là la croix que nous devons porter, c'est de nous sortir de nos pensées. Ayez la pensée de Christ et laissez-le couler à travers vous. Nous mourrons à nous-mêmes et nous vivons pour lui. Amen. Orgueil égale ventardise. Les personnes orgueilleuses parlent beaucoup d'elles-mêmes. Et personnellement, je ne voudrais pas avoir quelqu'un plein d'orgueil comme ami proche. Et quand je rencontre quelqu'un et tout ce dont il parle est lui-même et il me parle de tous ses accomplissements et tout ce qu'il fait et c'est lui, 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 tout le temps. Je dis juste vraiment. Ce n'est juste pas vraiment ce dont je veux parler tout le temps. La ventardise est définie comme étant de la fanfaronnade. C'est ce que c'est, la pratique de la fanfaronnade. Prétendre que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. La ventardise est juste stupide parce que tout le bien que nous sommes capables de faire, c'est uniquement parce que Christ le fait à travers nous. Amen. Prétendre être ce que vous n'êtes pas, c'est crier par l'élévation de soi, pensant que vous savez alors que vous ne savez pas. Laissez-moi vous dire ce que je sais. Je sais, laissez-moi vous dire ce que je sais. Mais nous ne savons rien avant de savoir que nous ne savons pas. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Je suis déterminé de ne rien savoir d'autre que Christ et lui est ressuscité. Et Dieu veut que nous ayons le savoir, mais nous ne devons pas essayer de dire à tout le monde ce que nous savons. Pensez que nous sommes ce que nous ne sommes pas. D'autres mots familiers sont hautain, enflés et vaniteux. Nous pouvons simplement dire qu'une personne qui est fière d'une mauvaise façon est imbue d'elle-même. Maintenant, je suis fière de mes enfants. Et pour être honnête, je suis fière de tout ce qui a été accompli dans ce ministère. Mais je me ramène à l'esprit régulièrement que c'est certainement Dieu et pas moi. Je ne suis pas assez stupide pour penser que je ne pourrai jamais de n'importe quelle façon réussir cela. Et je suis très reconnaissante que vous soyez venus aujourd'hui et je crois que Dieu vous a amenés. Amen. Et je remercie Dieu à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent parce qu'il y a eu des jours où il n'y avait pas beaucoup. Et laissez-moi vous dire, ces jours sont bons pour nous tous. C'est bon pour nous de passer par des années dures et de ne pas avoir ce que nous voulons parce que ça nous aide à apprécier ce que nous avons quand Dieu ouvre les portes du ciel et commence à envoyer ses bénédictions. Le péché que Satan a commis est le péché de l'orgueil. Il était à l'origine un ange de louange. Son corps était fait d'instruments de musique. Et il était une créature merveilleuse et étonnante et belle. Mais dans Esaïe 14, le verset 12, il nous rappelle de la chute de Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, ô roi satanique et blasphémateur de Babylone. » Tu disais en ton cœur, « Je veux que vous remarquiez combien de fois le terme « je » est écrit. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Ouh! Ouh! Et voici la réponse de Dieu. « Tu seras précipité dans le séjour des morts. » Donc, quand nous nous élevons nous-mêmes, Dieu est très capable de nous abaisser. Il nous invite à être humbles sous sa main puissante. Mais si nous ne le faisons pas, il le fera pour nous. Et ceci est l'une des choses les plus douloureuses que nous pouvons traverser émotionnellement. C'est d'être si imbues de nous-mêmes et que Dieu doivent nous montrer que nous ne sommes rien sans Lui. Maintenant, notre société d'aujourd'hui est pleine de « je ferai » et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est si triste pour moi parce que Dieu est si merveilleux. Il est si absolument, totalement étonnant et merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi quiconque ne voudrait pas de relation avec un Dieu aussi bon que lui. Je veux dire, c'est vraiment… Je ne comprends juste pas. Je ne comprends pas. Parce que quand vous avez une relation avec Dieu, pas une religion, mais une relation avec Dieu, et je pense pour être honnête que les mauvaises expériences dans la religion sont en partie la raison pour laquelle tellement de gens refusent Dieu. Jésus n'est pas mort pour que vous ayez une religion ou pour que j'ai une religion. Ne soyez pas si fiers de « je suis catholique » ou « luthérien, baptiste, méthodiste, pentecôtiste ». S'il vous plaît, ne vous offensez pas, mais Dieu s'en moque. Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus ? Qu'il est mort pour vos péchés ? Qu'il est ressuscité d'entre les morts ? Qu'il a payé pour vos péchés ? Qu'à travers lui, vous pouvez avoir une nouvelle vie ? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon ? Je pense que beaucoup de gens dans le monde ne croient pas cela. Et l'essentiel est que j'ai lu cela quelque part. Je me demande combien de gens qui disent qu'ils sont athées, s'ils pensaient qu'ils pouvaient continuer de faire ce qu'ils font et avoir une relation avec Dieu et la promesse d'aller au ciel, je me demande combien deviendraient croyants. La raison pour laquelle les gens ne veulent pas avoir de relation avec Dieu est qu'ils veulent faire toutes ces choses qui ne sont pas bonnes d'après la parole. Mais ces choses, les abattent et les détruisent. Nous devons prier pour les gens dans le monde aujourd'hui et pour qu'une grande récolte vienne et nous devons être des lumières brillantes. Donnez aux gens un exemple à désirer. Montrez-leur ce qu'une relation avec Jésus est. Merci. 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 Merci.